il faut quand même que je le fasse un pas après l'autre oui comme des yeux où là bas il est là parce que pour la personne que je suis ça doit être une illusion et une hallucination je vais vers lui ou pas non je peux pas je viens d'entendre un bruit c'était quoi c'était le ok les environnements sont pas mal c'est des zoos des côtes parce qu'on a trouvé des poissons mais rien sur la terre oui c'est ça il n'y a rien pourtant ou alors les photos où on a vu des poissons c'était pas de cette planète là c'était des choses non c'était bien je crois que je l'ai rencontré je crois que je l'ai rencontré est tu vraiment ici avec moi c'est comme dans ça nous sommes tous ici en bas où vit ma vie à propos Kellen il va commencer vous allez commencer les 24 heures de live dans une heure je crois je viendrai sur votre discord pour le vite 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 je vais sortir je viendrai pour jouer à et presque donc l'esprit de Crota il est captif sa conscience est ailleurs c'est à la fois vraiment lui et une hallucination quand même j'ose pas trop courir moi j'ai plus de par contre j'ai laissé ma bouteille d'oxygène à à Gorsky qui avait qui ça servait à rien en fait totalement impossible ça va très bien salut dark nekros ah mais dans le jeu pas trop il est excellent je trouve moi je suis fan de SF ou mystérieuse et là c'est non c'est un gros robot mais qui peut-être pas à nous ça ouais ouais c'est une très belle immersion je suis c'est une adaptation d'un bouquin de de Stanislas Lem et je suis une scientifique sur une planète qui s'appelle Régis 3 il y a quoi par là oui c'est ça ce serait des machines et on est sur cette planète un peu mystérieuse et beaucoup de membres de mon équipage ont disparu on a des problèmes de trous de mémoire il y a eu l'air de conscience et je suis tombé tout en bas et j'ai commencé à discuter avec quelqu'un qui pourtant a disparu j'ai eu une hallucination et ça avait quand même l'air d'être vraiment lui oh c'est ce robot il est capable de litierfier tout c'est un jeu en Unreal Engine 5 et je me demande s'il n'a pas un mode VR je pense à toi qui fait des streams en VR mais non je peux pas m'en aller donc le jeu s'appelle The Invincible oh j'ai survécu et tu sais Nat tu peux faire point d'exclamation game si tu es là le plafond lui est tombé dessus je vais pouvoir rentrer dans la ouais je crois que ça doit faire quelque chose voilà ça met l'URL sur Steam donc si les gens veulent aller voir attends je dois faire quoi merci oh ça c'est vrai le robot en question a pris aussi des photos il y a un petit côté rétro futuriste que j'aime bien il y a un côté guerre froide on est en concurrence avec un autre groupe de pays visiblement comme dans For All Mankind si vous avez vu la série voilà ils sont venus explorer et pareil ils ont trouvé les crevasses probablement les structures ils sont descendus avec des hauts des engins motorisés je me demande oui c'est ça il faut regarder sur Steam s'il a une fonction VR j'ai l'impression que quand je l'ai lancé la première fois il m'a demandé de choisir je suis pas sûr peut-être je dis une grosse bêtise ah oui d'accord là ils s'en sont servis pour ouvrir des tunnels ah oui non c'est moi c'est la sonde qui m'a sauvé bah ce serait une coïncidence et tu vois on trouve ces structures bizarres métalliques qui ont l'air de pousser qui ont l'air de pousser ouais c'est presque un roman visuel quoi un visual novel voilà ma ma sonde je vais débrancher des morceaux récupérer ça c'est quand j'étais en rappel je me suis servi d'elle pour pour descendre je me suis cramponné j'ai trouvé Gorski et le jeu Dark Necro ça t'intéresse il a 4 fins différentes selon ce qu'on fait mais il te le dit pas c'est ça qui est étonnant je m'attendais j'ai découvert par un article et il te le dit pas et à la fin du jeu t'as pas t'as pas une vision de l'arbre de décision que t'aurais pu prendre ni rien c'est comme ça et donc on joue pas forcément le même jeu voilà elle a vu le robot puis c'est tout bah oui ma petite sonde elle m'a sauvé la vie il y en a rien j'étais coincé au bout du rappel et puis deux fois parce qu'après je suis tombé et je me suis cramponné une deuxième fois à elle ouais il n'y a pas de V1 non non j'ai dû rêver je le dévisse tout doucement c'est marrant parce qu'ici peut-être ça s'entend même dans le micro au moment où il se met à pleuvoir dans le jeu il y a une pluie battante qui est en train de frapper la fenêtre ici juste devant moi mais vraiment un peu comme une pluie d'orage quoi il est quand même au bout on va essayer de pas tomber mais en fait c'est très narratif c'est pas un monde ouvert n'est rien je vais aller voir par là parce que il y a des murs invisibles là où on peut pas aller tu vois ce genre de choses c'est quoi ça il m'arrive quoi je suis pas bien là où je rentre vérifier l'activité de l'alliance dans les environs attends avec ça j'arrive à voir les les structures il y en a partout où est-ce qu'il est mon détecteur ah voilà celui-là j'ai rien je vais faire un malaise lui c'est ça il pleut dans le jeu aussi c'est ce que je veux dire c'est au même moment ah mais ce robot il ouvre des chemins ils appellent ça du atom punk c'est une utilisation du nucléaire il faut que je me repose je vais toujours monter j'ose pas courir la plomberie elle est morte on va aller par là je trouve que j'ai une assez grande liberté dans mes mouvements au début du jeu non mais là salut petit barou comment tu vas moi personnellement ça va bien mais je suis dans une situation difficile sur une planète qui a pas l'air très très hostile mais j'ai plus beaucoup d'oxygène et je fais des malaises à revers donnez moi de l'oxygène la porte c'est où comment j'ouvre ça moi oui oui la bd c'est aussi sur le jeu faut que je ferme la porte ah c'est bien la première fois j'ai vraiment sursauté on l'a entendu je veux fermer la porte laissez moi fermer la porte il me laisse pas chercher de l'oxygène oh y'en a où y'en a où à l'arrière du véhicule c'est où oh c'est là bah tu te répètes là ça va mieux c'est en train de remonter oui la bd fait partie en fait il y a deux versions du jeu il y a une version je sais pas édition machin tout petit peu plus chère qui contient la bd et la bande originale mais je pense que la bd elle est aussi dans l'autre version du jeu c'est juste qu'elle doit être sous forme séparée enfin bon j'en sais trop c'est bon là je suis bien je vais pouvoir courir je me barre sans le oui bon je peux rien y faire j'aurais bien voulu faire vroom vroom mais ah si t'as raison j'ai un mur là ouais bah y'en avant de reprendre tout à l'heure il y avait rien de possible comme action à l'intérieur on dirait que maintenant ça va être possible oui vroom vroom tu tutes alors attends tu veux pas fermer la porte c'est parti chef ouais j'y vais je vais je vais je vais je voulais dis C'est parti ! Ça passe là ? Oui, ça passe. Est-ce que je vais le tour ? Est-ce que je tente la montée ? Oh, d'accord. Les éclairs se posent sur ces... On dirait que ces structures-là, elles récoltent l'énergie de la foudre, en fait. Sympa. Coucou Maëva, bon matin ! C'est vrai. Je stresse. Ce jeu-là m'a fait pousser un cri. Tu t'es surpris. Et... Par là ou par ici ? Si... Ouais, on va plutôt faire par là. Oh, qu'est-ce qu'on voit mal. Non, pas vraiment dehors. Non, non, c'est juste qu'il y avait une ambiance un peu stressante. Et puis d'un seul coup, il y a eu un... Un petit jumpscare. Mais c'est plutôt science-fiction. Je suis venu rechercher des gens. Ils ont tous un peu péri. Et d'un seul coup, j'en ai vu. J'ai vu quelqu'un et je ne m'y attendais pas. Une planète un peu mystérieuse. Tout le monde... Tout le monde perd la boule. Je vais plutôt aller par là. Ah, je ne peux pas. J'ai vu, J'ai vu, J'ai vu, J'ai vu. J'ai vu une cave. La pluie a... ...subsidée. On ne s'y croirait. Il est fou. Ouh. Oui, j'ai dit ça. Je n'avais plus d'oxygène, je n'avais plus rien. J'arrive. Il y a une tempête avec des éclairs, de l'orage. Et je me retourne et... Dans un éclair, je vois. Je vais laisser les structures derrière. C'est une formation de roc. Même mieux. Vous devriez chercher un bruit, à l'heure. Peux-je me demander une chose ? Vous trouvez le modèle de la rova ? Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai une idée, mais ça dépend de ce modèle. On doit faire quoi ? Trouver... Ok, le badge. Le modèle. Je pense qu'il y a de l'épice. J'ai des visions. Bingo. Emmett est équipé avec la black box. Ouh. Black box, là. Ouais, l'ambiance est terrible. C'est excellent. Ça se passe, c'est un peu rétro. C'est à l'époque de la guerre froide. Ah bon. Parce que pas exactement, c'est dans le futur, mais si on était resté, je suis plus une cosmonaute qu'une astronaute, tu vois. Ok. Ah, je vais me servir de la sonde. C'est pas les mêmes prises. Je vais arracher le câble à l'intérieur de l'arrière de la boîte. Ah, il est en dessous. Je vais sortir les câbles. J'ai pu redémarrer, là. La voiture. Avec ses ampoules, ses transistors, ses vieilles ampoules. La radio. Il n'y a plus rien. Je ne pourrais pas dormir. Il n'y a plus rien. Mais des côtes de dinosaures, une âge thoracique, quoi. Mais grande. Comme une baleine. Des lézards terribles. Et vous connaissez Firewatch, qui est aussi un jeu narratif avec une radio. Je vais vous montrer la vérité. Je vais vous dire les deux. Amoulez. Comme cadets, nous participions dans une série de meetings. HQ organisait les pour encourager les recruits potentiels. Nous avons tous dit la même chose, juste un peu différent. Nous avons tous voului à pousser les boundaries du potentiel humain. Découvre ce n'est pas d'écouvre. Reconnaissons les souvenirs de l'enfant. Quand nous avons l'écouté des forces humaines de la commune. Je vais m'endormir. Oh papy, raconte-moi encore la guerre. Suche lofty ideas as expanding human limits were of little interest to me. It was among my crew that I... ... ... ... ...